bonjour les amis la semaine sans gluten continue aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la farine de kiwisha alors kiwisha c'est de la marante ça ressemble à ça voilà c'est quelque chose que je ne que j'ai découvert moi quand je suis allé au pérou je savais pas du tout comment j'ai ça donc je suis allé au pérou en étant enceinte et la famille qui m'a accueilli m'a obligé à boire le lait de ça avec le quinoa tous les matins apparemment c'était bon pour le bébé donc du coup je me suis familiarisé avec ça et c'est quelque chose que j'ai complètement gardé dans mon alimentation là on va faire de la farine de kiwisha je m'en sers pour faire mes farines mix pain comme celui que je vous ai montré dernièrement je m'en sers pour faire des gâteaux des crêpes enfin pour tout faire au fait voilà donc là j'avais déjà un peu commencé à mixer donc je vais mixer juste encore un peu c'est quelque chose qui est très très dur voilà alors préalablement j'ai déjà fait cette étape là j'ai fait ça quelques jours donc du coup j'ai pas eu la bonne esprit de filmer je pensais pas que j'allais faire une semaine sans gluten il faut laver d'accord vous lavez juste et vous posez sur une serviette comme ça vous laissez sécher au soleil à l'air libre tout simplement et quand ça s'est laissé sec et ben là vous mixez pour faire votre farine tout simplement voilà vous pouvez utiliser un blender puissant comme le mien ou sinon vraiment chercher un blender bien bien puissant sinon ça va pas mixer vous voyez c'est des grains qui sont très très durs si vous avez un moulin en farine encore mieux ou carrément une meule sinon essayez le moulin à café moi j'ai pas de moulin à café chez moi on n'en boit pas beaucoup donc essayer avec un moulin à café si vous en avez donc je vais mixer tout ça et puis on va voir ce que ça donne voilà donc moi j'ai commencé avec la fonction pile glace pour que ça pulvérise un peu mieux les graines parce que sinon au mixage tout court ça va durer trop trop longtemps maintenant je passe au mixage donc on va passer au tamis tout simplement on va tamiser voilà je sens qu'il y a encore un peu de graines ça s'entend en contact avec le tamis c'est quoi l'intérêt de faire ça vous allez me dire et ben ça coûte toujours moins cher d'acheter ses produits bruts et de faire de la farine vous même premier argument c'est quand même pas mal surtout que moi mes produits je les commande directement depuis le pérou ça coûte encore moins cher sinon l'autre argument c'est que vous contrôlez à 100% ce qui est dans votre famille vous savez parfois vous avez des les farines sont fabriqués dans des usines ou sont aussi fabriquer d'autres farines donc parfois peut y avoir des traces de gluten ou des choses comme ça ou d'autres trucs là moi je sais totalement à 100% donc qu'est ce qu'il y a dans ma farine donc les graines qui restent je mets là bas je vais encore le remixer je vais d'abord finir de tamiser ça pour repasser encore un coup un petit coup au mixeur vous voyez il faut pas beaucoup pour faire de des farines sans doute elle même avec gluten si vous si vous êtes si vous consommez du blé ou de de l'orge tout ça vous pouvez toujours acheter en bruit et puis faire votre propre farine vous même en plus ça sera du frais donc quand vous venez de le faire et tout c'est ça une autre s'avère quand même ça sont produits frais ça sont le ça sont les voilà envie de tout oui encore tout éviter yes alors je vais déjà remettre ça dans le blandeur tout ça vous prend pas beaucoup de temps franchement j'ai déjà fait une vidéo sur ça comment dépenser moins d'argent si ça vous intéresse allez regarder c'est sur ma chaîne je préfère faire ça aller donner mon argent je pense qu'on va se faire une semaine j'ai sur l'argent tranquille vous entre vous pouvez encerrer la porte à l'onghi Cierra la puerta Si, 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 poco no Cierra la puerta Gracias, Fungu Y Coco Merci 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 Voilà Alors moi j'ai un blender qui n'est pas Encore très puissant à mon goût Y Coco met ici J'aimerais trouver quelque chose De beaucoup plus puissant Pour pouvoir me moudre ça Ça clairement ça aura du mal Ça aura du mal C'est encore sous forme de grain Donc je vais le réserver à côté Pour tout ce que je fais Comme plat de bébé D'accord ? On va se faire une semaine plat de bébé Vous me demandez beaucoup 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 Les plates bébé Donc on va se faire une semaine plat de bébé Ça c'est encore des grains Vous voyez Et mon blender ne le mixera pas Ça rien que j'insiste Donc soit entre temps J'achète un autre Une autre machine Qui me mixe mieux Ça Soit au moins une meule En pierre Ou quelque chose comme ça En attendant Je vais utiliser pour plat de bébé Vous voyez la différence Les restes comme ça Et la farine Toute fraîche Toute prête Voilà Ensuite comme d'habitude Vous mettez dans des bocaux comme ça Bien fermé Hermétiquement Pour pas Qu'on ait des invités à l'intérieur Et puis vous vous servez Et vous faites avec Votre pâte de cerise Ce que vous voulez Voilà Si vous savez Je vous dis Maman Bye Maman